Vous l'avez sans doute remarqué, mais en ce moment, ce qui domine la méta, c'est les compots rirols. On voit des Jinx 3, des Kalista 3, des Velkos 3 et surtout, en fait, des Akshan 3. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les clés pour faire fonctionner Akshan dans vos games à vous. Comme d'habitude, on va se retrouver avec un gameplay, cette fois-ci, de 60 secondes, comme la dernière fois. Donc, c'est un de mes joueurs chinois préférés. Vous savez, ce qui était un peu méta avant, c'était Azir et Kai'Sa principalement. Ce qui se passe maintenant, c'est que beaucoup de gens jouent des compots rirols, mais en Chine, ils jouent ça depuis un bon moment. Ça doit faire au moins deux semaines qu'ils jouent beaucoup ça. Et donc, ils ont déjà une avance de connaissances énormes sur nous vis-à-vis de toutes les compots rirols de la méta. Vous allez voir que c'est une game où on a pas mal de chance, mais qui est très intéressante parce que ça montre bien les conditions de victoire. Ici, on voit directement qu'il fait 10 gold. Il a eu un opener de gold, donc ça veut dire qu'il va avoir plus de gold, mais un peu moins d'items en early game. Qui vont se rattraper, je le rappelle, par la suite, donc ça, c'est OK. On ne sera pas plus faible que tout le monde pendant toute la game. Mais vous voyez qu'on a eu un Akshan et on rentre directement au Shurima. On sait que c'est l'opener qu'on veut faire. Maintenant, la première règle vis-à-vis d'Akshan, c'est quand vous envoyez un dans votre box, quand vous en avez un comme ça qui vous est donné par le jeu au PVE, en premier PVE, il faut le considérer. C'est très important. Ici, on a The Boss. On ne va pas faire comme la dernière fois et reprendre The Boss. D'ailleurs, la compo Z que j'ai fait la dernière fois est toujours totalement viable si vous voulez voir les vidéos. On va revoir un petit peu comment il roule ça. Je crois qu'il commence par le rôle à droite. Et il roule les deux à droite. Il considère, en fait, vous voyez, c'est intéressant, il considère potentiellement de prendre Sorcerer parce que Social Distancing en early game, c'est pas mal. En vrai, je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi il la roule celle-là avant celle-là. Il doit y avoir une explication. Mais celle-là est vraiment forte, en vrai. Et en fait, il a une tire. Donc, il doit peut-être se dire, je prends ça et je peux partir directement sur Vel'Koz. Parce qu'en fait, avec l'avance d'économie qu'il a, il est sûr de pouvoir hit Vel'Koz dans les temps. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va quand même rouler les deux autres et voir qu'il a des choix encore plus intéressants, en fait, que Top of. Donc, l'augment du milieu, celle qui vous donne une Deathblade. Et quand l'unité qui a une Deathblade fait un kill, ça va potentiellement récupérer des gold. Ça, c'est extrêmement forcé. Top 10 augmente dans la méta actuellement en early game. Ça vous donne énormément de puissance, énormément de gold. Ça vous donne tout ce qu'il faut concrètement pour jouer Ak-chan. Quand vous voyez cette augmente, n'hésitez pas à la prendre pour Go sur Ak-chan. Là, il n'a pas vraiment pris le temps de scout les gens. Mais il sait qu'en fait, il a déjà son Ak-chan. Donc, quand il va prendre cette augmente, on est en Chine, un Halo vraiment très bon. Donc, les gens vont aller scout, vont voir qu'il a pris cette augmente avec Ak-chan. Il y a peu de chances qu'on le conteste là-dessus. Mais c'est important quand même de voir qu'il n'y a pas déjà un mec dessus, deux mecs qui jouent Ak-chan. Parce que sinon, vous vous mettez dans une galère pas du tout rentable. Vous faites directement 2 gold, donc ça, c'est pas mal de chance aussi. Et est-ce qu'on va avoir le temps de kill plus ? Bien sûr, on a le temps de kill plus parce qu'Ak-chan, actuellement, c'est un DPS complètement fou. Il donne des bursts débiles. C'est bien de jouer Shurima en early game. Mais n'hésitez pas à le jouer avec Deadai et deux frontliners. Par exemple, Bastion en front, deux bruiser, quelque chose comme ça. Shurima, si vous jouez... C'est pas nécessaire de jouer Shurima en early game. En late game, vous allez le voir, c'est beaucoup plus important. Mais en early game, c'est très fort. Mais c'est pas forcément votre meilleur play. Ici, comme on a eu un start gold, on peut passer niveau 5 directement en 2-2. Ce qui fait qu'on peut rentrer Deadai, donc on a encore plus de valeur. Parce que Deadai va beaucoup synergiser avec la D-flat. Et Deathblade, c'est que de la D-flat. Donc c'est parfait. On a une front qui est pas très solide. C'est ok parce qu'Ak-chan a un très bon burst. Donc on peut battre toute la team adverse avant que la frontline tombe. Mais vous allez voir ici, par exemple, le DPS est vraiment slow. Et je pense qu'on perd à cause de ça, à mon avis. Je dis ça, mais on est niveau 5. Donc il y a très peu de chances qu'on perd. Mais vous voyez que c'était quand même assez close. On manque de front. C'est clairement le cas tout de suite. Donc là, on est en train d'accumuler de quoi faire de la frontline. On garde 2-1-2. Pratiquement peu importe le setup, c'est excellent. Ça vous donne une frontline gratuite en fait. Pour remplacer le Shogad par un Swing2, je pense que c'est le play. Même plutôt ce Djin, le DPS vous donne des dailles. Il n'y a pas nécessaire non plus. Ici, on a une cassio 2. Pour ceux qui ne savent pas, d'ailleurs, qui prend le buff en Shurima ? Ça va être l'unité la plus puissante. Qu'est-ce que le jeu veut dire par l'unité la plus puissante ? Et ça, ça vaut pour tout ce qui est unité strongest. Ça, c'est en fonction du strongest aussi. Par exemple, il y a Demacia aussi qui va récupérer l'item. Alors, comment ça fonctionne ? En fait, strongest, ça va être... Alors là, on affronte un The Boss. N'hésitez pas à prendre The Boss en early game. Bon, c'est très dur à jouer. C'est vraiment des setups particuliers. Mais c'est très fort dans les games. C'est pour ça qu'on perd ici. Mais le strongest va être déterminé en premier par les items. Le nombre d'item. Donc même si vous avez une unité niveau 3, FEDCOS, si vous avez un cas santé 3. Si vous avez un HACCAN avec une Death Black, vu qu'il a un item de plus que le cas santé, il va récupérer le buff. Ici, on n'a pas le choix. On a Full Wind Streak. Donc, on va pouvoir récupérer par contre une épée qui reste excellente parce qu'on a envie de faire une IE. On peut potentiellement faire un GS. On a envie de faire de l'amplification. Maintenant qu'on a des bons dégâts de base avec cette Death Blade, on veut amplifier ces dégâts-là. Donc, le Runan, c'est une sorte d'amplification parce que ça va prendre une partie de cette AD pour faire des dégâts aussi aux autres unités. Donc, ça amplifie les dégâts qu'on a déjà de base. Et le GS, l'IE, c'est pareil. Mais voilà, le strongest, ça va être déterminé en premier par les items. Ensuite, en deuxième par les upgrades. Donc, par exemple, si ils perdent tout le monde avait 0 items, la Cassio qui est niveau 2 aurait pris le buff de Shurima. Là, j'entends. Ensuite, en dernier lieu, par le coup. Donc, si vous avez toutes vos unités niveau 2, l'unité qui est la plus chère sera celle qui sera déterminée comme Strongus par le jeu. Là, on commence à affronter un vrai board. Pas le deuxième grand compère. D'ailleurs, je vous ai dit qu'on avait perdu le progresseur, mais c'était une impression que j'avais eu. Mais au final, on a gagné. Ici, on fait 30 gold. Donc, dans tous les cas, c'est pas très grave. En fait, grâce à ce gold opener, on a pu passer niveau 5 ici. Mais ça ne va pas nécessairement dire. Il faut continuer à faire ça toute la game. Et on a plein de gold. Bon, là, c'est complètement Airol de fou. Je n'avais pas vu la VOD. Je ne vais pas vous mentir. On m'avait conseillé. C'est GoBoster qui m'avait conseillé de regarder cette VOD. Il avait dit, tu ne verras rien à une game Akshan intéressante là-dedans. On voit pourquoi. Parce que c'est excellent. Et là, vous voyez tous les points d'interrogation des Chinois. Qui ne comprennent pas trop à quel point c'est Airol. Vous allez voir que c'est très intéressant quand même d'étudier les conditions. Comment est-ce qu'il joue ces conditions de victoire ? Parce que c'est facile d'avoir des setups Akshan intéressants. Et de faire n'importe quoi avec son économie. N'importe quoi avec sa compo en late. Et en fait, de ne pas pouvoir utiliser ce DPS de Akshan qui est fou à bon escient. Parce que ça prend quand même du temps à caster. Et donc, si en late game, vous n'avez pas la front line nécessaire. Vous allez vous faire atomiser. Moi, il m'est arrivé beaucoup pendant que j'apprenais la composition. De jouer la compo. Et Akshan 3, pourtant je perds la game. Parce que je n'ai pas la front. La front, vous allez voir, c'est très important. On va le voir un peu plus tard. Mais ici, on a fait 30 gold. Donc, bien entendu, il faut essayer de maximiser les gold. Grâce aussi à cette Deathblade, à cette augmente. Aller chercher pas mal de gold. Là, on va faire 40 ici. Tout en étant niveau 5. En n'ayant pas full streak. Donc, ça reste une écho excellente. On a des upgrades. On a Shogat 2, Akshan 2, Cassio 2. C'est-à-dire que là, on fait 40 gold. Niveau 5, ça ne peut pas vous paraître forcément énorme. Mais il faut savoir qu'il a push tôt. Donc, vous voyez là, classiquement, si on était niveau 5, on aurait 0 gold. Ou alors, on aurait 4 gold. Mais là, il a 8 gold investis. Vous voyez, il est 8 sur 24. Du coup, il a quand même 4 gold qui sont là-dedans. Plus le Akshan qui vaut 9 gold. L'Akacio qui vaut 3 gold. Et le Shogat qui vaut 3 gold. Donc là, si on regarde juste qu'il est niveau 5 avec 40 gold. On se dit, bon, il a une écho normale. Mais en fait, il a une écho de malade. Il est presque à 60 gold. Parce qu'il a une licendra ici. Il a voilà tout ce bench qui vaut presque 50. Enfin, qu'il amène presque à 50. Et ensuite, il a ce board share. Et ses 4 gold déjà pump, on va dire, dans l'XP. Donc, en fait, il a vraiment à bord de fou. Et là, on a E-roll encore une fois. On a lieu. Et on a aussi un demi Runan. Ça va être, en fait, les items les plus importants de Akshan. Son meilleur item de loin, quand on regarde les statistiques. Donc, c'est-à-dire sur les sites de stats. Ou quand on étudie tout simplement le champion. C'est la Deathblade. La Deathflat, c'est trop fort sur Akshan. Maintenant, c'est de un item un peu dur à faire. Parce qu'il vous faut 2 épées. Et les épées, c'est souvent assez contest. De 2, Runan, c'est sensiblement son meilleur item aussi. C'est juste derrière la Deathblade. Parce que ça va très bien synergiser déjà avec cette AD que la Deathblade lui offre. Et en plus de ça, ça va lui permettre, sur chaque petite boule de son cast. De proc le Runan une fois. Donc, c'est excellent pour ça. Alors, vous allez peut-être entendre des fois des bugs. Un peu Runan fait bugger avec Dedaï et tout. Il y a des histoires comme ça. Mais dans tous les cas, juste la synergie avec son cast. Ça rend le truc trop fort. Donc là, on a Shurima, Tactician Tool et Joel Lotus. Bon, Joel Lotus, on va oublier parce qu'on a déjà une I.E. Donc, ça sert à rien. Par contre, Tactician Tool, c'était pas mal. On le rôle quand même parce qu'au milieu, c'est encore plus fort. Alors, au milieu, c'est fort. Je vais peut-être vous surprendre. Mais c'est pas fort nécessairement par rapport à la BT. Donc là, on a un emblème Shurima, bien sûr. Mais si c'était juste l'emblème Shurima, pour une prismatique, ce serait pas terrible. Je tiens à souligner qu'on a push 6. On aura juste rentré Lissandra. Ça va nous donner un invoqueur. Ça va nous donner Freljord. Freljord, c'est important pour que Akshan puisse sortir ses dégâts. Si on n'a pas le shred de Freljord ou au moins dans la Swisper, mais on veut vraiment jouer Freljord dans cette compo, ça va pas être possible vraiment de faire des dégâts à la front line en l'air. En fait, la BT, donc l'item que vous avez avec Shurima, la Blood Sorcer, c'est pas terrible comme item. C'est un item qui est intéressant. Si vous jouez peut-être un Urgot, à côté, vous allez voir, on a un slot dans la compo, donc on peut jouer un Urgot potentiellement. C'est un item Nasus qui est acceptable parce qu'à partir du moment où on a ce plus un Shurima, on va jouer en 5 Shurima. Et donc, mettre cet item sur Nasus, ça devient pas mal parce que lui aussi a le buff Shurima. Mais par contre, ça reste pas un item de fou. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça vous donne aussi un Akshan. Donc là, on a un free Akshan plus l'emblème Shurima. Rien que ça, ça rend l'augmente très fort. Ça veut pas dire nécessairement qu'il faut tout le temps prendre les plus un Shurima, que ce soit Silver, Gold, Prisma. Ça dépend un peu du spot. Là, on est très commit Akshan. Et on a tous nos items Akshan déjà. On peut se permettre maintenant d'investir dans les items Frontline. Et surtout, le petit Akshan que ça vous donne, le petit buff Shurima, ça fait qu'on va avoir un stage 4 de fou. Parce qu'on peut trouver le Akshan 3 très vite grâce à ça. Et en plus, le Nasus va directement avoir au moins un item. Là, on avait l'option, il me semble, de faire une rédemption. On l'a pas fait. Donc ça, c'est intéressant parce que, par exemple, moi, je me serais fait bait. Je pense que je reste là ma rédemption en me disant qu'il me faut des items Frontline. Mais peut-être qu'on priorise d'autres items. Ce qui paraît logique actuellement dans la méta. Ce qui est très fort, c'est Protectors Vaux et War Mog. Donc, un item qu'on peut faire avec la rédemption. On va avoir une tire, une belt. Bah, plutôt, on va faire une War Mog et un Protectors Vaux. C'est des bien meilleurs items qui vous donnent beaucoup plus de résistance. Il faut pas vous faire burst et qui permet à Nasus, en fait, de Rock Shurima. Donc, c'est excellent. Là, on a pas pris le Akshan. Faut pas se faire bait. Faut pas non plus commencer à prendre tous les Akshan que vous croisez. Quitte à avoir des items pourris. Là, on va chercher cette War Mog qui a une bonne synergie avec la BT. C'est pas mal. Parce que ça va vous donner un plus gros shield. Et aussi, surtout, la War Mog sur un Bruiser, c'est trop fort. Et c'est trop fort sur Nasus. Il est Juggernaut. Donc, plus la d'HP, plus ses HP sont value par Juggernaut. Si on décide de jouer Juggernaut, c'est pas nécessairement le cas ici. Mais c'est possible à terme. Et puis, surtout, en Shurima, ses HP sont amplifiés. Donc, la War Mog est vraiment un item de fou sur les Frontline Shurima. C'est potentiellement le meilleur item que vous pouvez mettre sur un Frontliner en Shurima. On a récupéré un autre Akshan. Et on a toujours, en fait, cette Frontline. Vous voyez, typiquement. Là, on pourrait se faire bait. Voir qu'on a un Shoga 2, War Mog BT. On se dit, c'est super Frontline. On a beaucoup de résistance. On est très faible en termes de Frontline. Vous voyez, tous les fights sont assez close. En fait, c'est le Akshan qui finit les units. Concrètement, on n'est pas très fort. Bon, là, on ne trouve rien que ton 2. Donc, ça commence à aller. Mais vous voyez, on a push niveau 7 directement. Juste parce qu'on a un trop plein d'économies. Et alors, ça, c'est un truc que les Chinois font énormément, qu'on fait beaucoup moins en Europe. Ils vont roll, en fait, juste avant le PVE. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font ça ? C'est assez établi qu'il ne faut pas roll avant le PVE parce qu'on veut faire 50 gold. Parce que dans tous les cas, le prochain round, on ne va pas avoir nécessité d'investir quoi que ce soit en termes de gold vu qu'on affronte des PVE et que c'est très facile comme round. Si on fait 50 gold ici, on est garantis de faire 50 gold sur 2 rounds, ce qui est énorme. Alors que là, on baisse l'économie pour ce round, mais aussi pour le round prochain. Mais en fait, c'est un peu lié au changement au niveau du nerf de l'XP, etc. sur ce set. Et c'est très important de gagner les rounds en mid-game, tout simplement. Du coup, c'est intéressant de roll juste avant le PVE parce que c'est un timing où les gens sont peut-être un peu plus faibles classiquement. Et aussi, on peut se baser en fait juste sur le fait que l'économie va remonter avec ses PVE. Là, vous voyez, on est à 30, mais on est garantis de faire plus ou moins 40. Si le PVE nous donne un pot de gold, bon, ce n'est pas forcément le cas, mais souvent, ce sera le cas ici, ce n'est pas le cas. Mais voilà, c'est classiquement assez facile de remonter l'économie. Et on va re-roll down ici parce qu'il va commencer à nous falloir certaines unités. Donc là, on va chercher les Nasus et Sejuani. En fait, on ne peut juste plus se permettre d'avoir un Shogat. Shogat, c'est un one cost qui n'a pas de défensif dans son kit. En fait, il va juste emmagasiner les HP, mais il n'a pas de spell, il n'a pas de synergie qui le font tanker plus. On va commencer à aller chercher une Sejuani, un Nasus pour avoir des vraies unités frontline qui ont des résistants. Maintenant, le truc, c'est qu'on a trouvé 5 Shurima. On est stable et on peut faire 40 gold. Donc pourquoi est-ce qu'on irait plus loin ? Parce qu'on a 79 HP, on n'a pas envie de descendre en dessous. On n'a pas envie de commencer à trop roll parce qu'en fait, les HP, c'est une ressource. Là, l'idée, c'est d'utiliser ces HP en trop qu'on a pour se calmer un petit peu. Ce n'est pas grave, c'est potentiellement on perd un round sachant qu'on est extrêmement fort ici. On a réussi à faire le Runan. On a le Best in Slot. Ça, c'est les meilleurs items sans doute que vous pouvez mettre sur Akshan. Vous pouvez remplacer cette IE par un Guardbreaker même si vous n'avez pas de jouer le Lotus, même si vous n'avez pas de quoi faire du crit. Ce n'est pas très grave. En fait, Guardbreaker, c'est très fort parce que dans la méta, il y a beaucoup, beaucoup de shields. Avec le Runan, en fait, vous allez tout le temps taper une autre cible. Et si vous tapez cette autre cible avec le Runan, vous proc le Guardbreaker. Vous pouvez récupérer, si l'unité que vous tapez avec le Runan a un shield, vous pouvez récupérer le buff Guardbreaker. Guardbreaker, je le rappelle, c'est le gant et la belt, la ceinture. Là, on voit qu'il y a un mec qui a un Akshan, qui a 4 Akshan. On sait qu'on est un peu contest. Après, on voit qu'il n'est pas super fort. Il a quand même un setup sympa. Il y a la Céjuani qu'on n'a pas, par exemple. Je comprends qu'on ne fasse pas ça. Mais voilà, je trouve que le Protectors Vogue, c'est un bon item ici. Je pense qu'il le pense aussi. C'est juste qu'il n'y a pas vraiment d'unité pour le porter. On aurait pu le mettre sur Lissandra, mais ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas vraiment parlé de sa dernière augmente. On continue à Roll ici, vous voyez. On commence à Value, cette win streak. On a 4 de win streak, donc on a envie d'aller chercher d'autres wins. Maintenant, on a trouvé la Céjuani, donc on va avoir 3 Freljords, ce qui va bien ralentir le fight. Les unités perdent de la mana, et ça, ça vous donne une différence de fou. Donc, sa dernière augmente. Très très fort Unified Résistance, n'hésitez pas à proc ça en backline, en frontline. C'est vraiment une augmente de fou, et ça, peu importe la compo que vous allez jouer. Alors, vous voyez comment il positionne aussi, j'aimerais revenir un petit peu dessus. Mais il laisse toujours un écart pour son action. En fait, ça fait que s'il y a une compo qui a full front, mais qui a genre 1 ou 2 carry backline, si les unités sont ici, il va pouvoir les one-shot. On va en reparler dans 2 secondes. Et vous voyez, on a mis la BT sur Talia, parce qu'en fait, cette Talia, ça va juste être Nasus à terme, donc autant juste le mettre sur Talia pour l'instant. Talia, elle est légèrement plus forte que Cassio, mais Cassio apporte un invoqueur, et un invoqueur, c'est quand même sympa, ça donne un peu de mana à tout le monde. Moi, je ne suis pas fan de la synergie, je pense que ce n'est pas une très bonne synergie, mais ça reste quand même bien dans ce sens-là. Ici, on va récupérer une autre tir, donc ça peut être un item d'Isandra. Alors là, on a encore un coup de chance. Ça paraît très chanceux, parce que tout à l'heure, on a eu un action de la même façon, mais en vrai, on a eu ce action de la même façon tout à l'heure, des bons items, et là, c'est Johnny 2 ici. Ça reste vraiment un roll. Ça reste une game complète pas complètement disproportionnée. On peut apprendre beaucoup de choses de ça. Et comme je vous le disais au niveau du positionnement ici, on laisse des petits écarts, vous voyez, on laisse une case d'écart ici, pour pouvoir s'assurer que le Hakchan ait une chance de cast sur un carry qui est bloqué ici potentiellement. Et en fait, neutraliser le DPS adverse grâce à Hakchan, c'est trop fort. Ça permet de faire des grosses losses aux adversaires, de les empêcher complètement de faire un kill, et du coup, faire beaucoup plus d'HP. Et ici, on va commencer à slow roll au-dessus de 50, parce qu'on est sur une grosse win streak, on a toutes nos upgrades. Il n'y a pas de raison de descendre un petit peu pour aller chercher quoi que ce soit. Il y a le Nasus, bien sûr, voilà, qui peut tomber, mais il tombe natural. Donc, on a beaucoup de chance, ça c'est sûr. Même si on trouve Masthasus, c'est pas très grave, on est quand même fort. Le Nasus, c'est pas de synergie en plus, c'est juste une meilleure unité. Là, par contre, on a 7 Hakchan, donc ça peut être intéressant potentiellement de descendre un peu. Donc, on va juste faire des petits rolls comme ça classiquement. Là, on va descendre à 40, non ? Parce que, dans tous les cas, on peut pas faire 50. Voilà, on a fait un petit roll, hop, on a 3 Lissandra. Donc là, on a 8 Lissandra, 7 Hakchan, on commence à être excessivement bien. Ça, c'est des indicateurs, comme quand on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'unités comme ça, qu'on est proche des avoirs niveau 3, il faut qu'on descende à forcément 0, il faut qu'on descende très bas en gold pour aller les chercher. On a récupéré un Rise, donc ce Rise, c'est le Rise de Freljord. D'ailleurs, en parlant de Freljord, on est sur la map Freljord. Il a récupéré un item Radiant grâce à ça, et quel item Radiant il a décidé de faire ? C'est très intéressant parce que la Deathblade lui apporte beaucoup d'AD. Je parle de la Radiant Deathblade, la Radiant IE lui apporte beaucoup de crit, beaucoup de dégâts. On pourrait penser à ses items en premier, mais le Runan, en fait, c'est trop fort parce que ça va proc énormément sur son cast, et les autos sont des autos plus forts que celles de base grâce au Runan. Vous allez vraiment DPS autant, voire plus, une autre unité sur la map. Ça permet de one-shot des carries alors que vous ne les tapez même pas. Ici, on va peut-être faire une Brumble plutôt, voilà, pas mal. Et une Hoge, une Hoge, je pense qu'on se sert à Lissandra. Ah oui, il y a un Chojin, je suis bête. Une Chojin, c'est encore plus fort. Chojin, excellent item depuis que ça a été buff. C'est un item de fou. Maintenant qu'on a une Lissandra 2, avec une Chojin, on n'a pas forcément envie qu'elle se fasse one-shot, surtout qu'on a déjà une très bonne frontline, donc elle n'a plus besoin d'être devant cette Lissandra. On va la mettre backline pour récupérer, pour la rendre un peu plus safe et lui permettre de faire plusieurs cases dans le fight. On veut au moins qu'elle fasse deux cas, c'est très important. Elle fait beaucoup de dégâts, beaucoup de CC. Elle augmente aussi les dégâts d'ailleurs que Hakchan fait. Donc c'est intéressant de la mettre toujours pas loin de Hakchan pour qu'elle fasse son cast et ça va augmenter les dégâts que les unités en face prennent. Ce qui fait qu'Hakchan peut one-shot beaucoup plus facilement la frontline qui est un peu le problème d'Hakchan, c'est que des fois il est bloqué sur une grosse frontline, là c'est un peu le cas. On va considérer cette Céjuani 3. D'ailleurs vous voyez qu'on ne descend pas trop dans les golds, on n'a pas trop peur. C'est vrai parce qu'on n'a pas Nasus 2 qu'il faut descendre. On pourrait penser à potentiellement descendre pour Nasus 2 dans ce spot, mais le truc c'est qu'on a vu qu'il y en avait beaucoup qui étaient sortis. Donc les chances d'avoir Nasus 2 sur un roll d'un, ils sont assez faibles. Dans ce roll d'un, on peut aussi potentiellement trouver Hakchan 3. Mais en fait le truc c'est que comme on a trouvé Lissandra 3, on est déjà assez fort, on a beaucoup d'HP. Là on affronte des Kalista 3 qui ont des Ginzo Radiant, donc ça c'est vraiment assez top de fou, Ginzo Radiant sur Kalista 3. C'est top tiers, ça rend la compo vraiment top tiers, alors que de base elle n'est pas excellente. The Boss aussi qui a une Radiant Titan, pardon, et c'est excellent. Enfin, on est vraiment dans un lobby au final, vous voyez, c'est comme je vous disais la dernière fois, ça reste la Chine. C'est-à-dire que même si on touche énormément comme ça, en Europe, jusqu'à un ACO Hello, on peut estimer que la game est win, que dans tout le cas c'est top 2, 3 minimum. Là, c'est pas le cas. Là, bon, je pense que le top 4 est assuré. D'ailleurs, ici on a eu ce dernier acte-là, donc VAR All Down, vous voyez, on descend à 20. Si on a eu le temps, je pense qu'on serait descendu à 10, peut-être pas plus, parce qu'on a envie de considérer aussi de cet ACO N i3, donc c'est un peu dur de descendre en dessous de Deagle. N'hésitez pas à rester au-dessus de Deagle si vous n'êtes pas dans une situation critique, parce que passer de 0 à 10, c'est beaucoup plus dur que de 10 à 20, pour faire simple. Mais voilà, comme je vous disais, en Chine, on a des lobbies en fait qui sont beaucoup plus forts. Les gens savent beaucoup mieux trouver leurs conditions de victoire, trouver les différentes compositions jouables, et du coup, ils ont beaucoup plus d'options, beaucoup plus de cartes à leurs mains, ce qui fait qu'en fait, même si on est très fort comme ça, les adversaires peuvent être pratiquement aussi forts, et là, on est punis assez serveurment, donc il faut jouer très bien. Là, par contre, on va jouer cette condition de victoire. Et en fait, ce High Roll, donc vraiment cette chance qu'il a eue dans l'AIM, comment il s'en est servi ? Eh bien, il s'en est servi pour ralentir son rythme. C'est-à-dire qu'il a vraiment joué lentement, il n'a pas fait sur Action 3, il n'est pas allé le chercher trop vite, il a commencé à Roll Down dans les games, parce que là, on arrive en fin de partie, donc chaque round a trop de valeur. Gagner un round, ça enlève 15 HP à un adversaire, donc ça peut le tuer, etc., ça change totalement la game. Par contre, il a quand même bien ralenti son rythme, comme je vous dis, pour aller chercher d'autres conditions de victoire que sur Action 3, parce qu'une fois qu'on a Action 3, si on est bloqué au niveau 7, pas rentrer d'Eimerdinger facilement, etc. En fait, Action 3, Nasus 2 ici, même s'il a des bons items, tout ça, ça peut ne pas suffire. Cut-up-off, ça commence à fall off en late, 5 Shurima, c'est bien, mais c'est pas non plus complètement dingue. Donc en fait, il y a des setups qui pourraient le battre. Cette Kalista me fait très peur, par exemple. L'idée, c'est d'aller chercher une Sejuani 3, du coup, comme condition de victoire. Il l'a trouvé, ça aurait pu être un Asus 3, s'il était beaucoup moins contest. Le fait est qu'il y a beaucoup de 4 cost hors de la poule, là, dans cette game, donc faire Sejuani 3 qui n'est pas du tout contest, c'est une condition du fort qui est visible. C'est pas quelque chose qui est juste tombé comme ça par hasard. Il a vu qu'il n'y avait personne qui jouait Sejuani, et donc il a essayé de considérer ce qu'il faut faire pour vous dans vos games, c'est pas commencer à se dire « Oh tiens, personne ne joue Sejuani ? » « Bah je fais Sejuani 3, hop, je roll down Sejuani 3. » Non, c'est pas aussi simple que ça. Il faut, comme je vous l'ai dit, voir les conditions, voir si vous pouvez vous permettre vis-à-vis de vos gold, etc. Ça s'apprend, c'est très compliqué. C'est là où les Chinois sont très bons actuellement. Les Chinois, ils nous mettent une vitesse. Les Chinois, actuellement, sont à un autre niveau. En Europe, on a quand même des excellents joueurs, ou même en Amérique, ils ont des très bons joueurs. Je trouve que je le trouve monstrueux. Les Chinois, vraiment, nous remettent une avance. Je pense aussi que ça leur a fait mal à l'ego de perdre les derniers worlds. Alors là, vous allez me demander, je le rappelle comme la dernière fois, il y en a qui vont me dire peut-être « Oui, mais alors du coup, si j'ai pas Cut Above, donc la première augmente, si j'ai pas Churima, est-ce que je peux jouer cette compo ? » Il y a très peu de conditions pour jouer la compo. Franchement, il vous faut juste un ou deux items de Akshan minimum qui sont secorèques. Donc, c'est-à-dire la Deathblade ou le Runan, il vous faut l'un des deux. Quand même, vraiment, c'est important d'avoir Deathblade. Ginzo, c'est un item qui n'est pas terrible, je ne vous conseille pas trop, mais des fois, on peut faire des bonnes games avec Ginzo Akshan. Si ça vous permet de faire Akshan 3 et de juste accélérer votre game de Slamin Ginzo, n'hésitez pas à le faire, c'est OK. Il vous faut comme ça des dégâts et un Runan dans l'idéal et vous êtes très bien. Le meilleur Radiant, c'est le Radiant Runan. Quand vous avez un Radiant et que c'est un Runan, n'hésitez pas à go sur la compo tout simplement. Niveau légende, je sais qu'on va me demander ce qui est très méta actuellement depuis le nerf de Ezreal, c'est de jouer Poro. Il y a deux autres qui sont jouables. Il y a Orne, très très considéré. Orne, les items de Orne, il y en a pas mal qui sont très forts. Il y en a pratiquement aucun qui sont faibles. Même Black Cleaver est pas mal dans la méta. Sinon, Aurélion Sol. Alors moi, je n'ai pas beaucoup envie de vous recommander Aurélion Sol parce que je trouve que Aurélion Sol, c'est trop Gumble. C'est jouer le top 1 ou le top 8 à l'aide d'un Fast 9. Donc, c'est-à-dire aller au niveau 9, chercher Belved, si ça ne marche pas, top 9. Mais je peux vous recommander Poro si vous connaissez bien le jeu. Si vous vous sentez un peu moins à l'aise, pas forcément être un débutant. Ce n'est pas une question d'ego de « Ouais, mais moi, je suis trop fort, je m'en fous. » N'hésitez pas à quand même go sur Orne. Moi, c'est un truc que je pourrais vous conseiller. Si vous n'avez pas le knowledge de toutes les compositions de la méta, etc., go Orne, c'est très bien. Même si c'est le cas, je voulais Orne, c'est très bien. Moi, c'est une préférence. Je ne vous conseille pas trop les autres. Les gens d'Ezreal est encore à peu près jouable, mais je ne vous le conseille pas. Il a vraiment trop été énergé. Urf aussi est jouable actuellement. Là, on a trouvé un Heimer, par contre. Je tiens à rappeler ça. Donc, Heimer, c'est le meilleur cap de la plupart des compos actuellement. Le meilleur DPS du jeu actuellement, c'est Belvette. Et le meilleur cap, c'est Heimerdinger. Donc, Heimer, vous le rentrez et vous lui donnez comme augmente de tourelle. Le shrink module, qu'il a actuellement, ce qui réduit la taille des adversaires et surtout baisse leur résistance. C'est ça qui compte. Donc, ça va baisser les résistances. Vous lui mettez deux shrink modules et Meccanossorm, la brûlure. Donc, la brûlure et les deux shreds de résistance. Pourquoi ? Le double shred de résistance, c'est 60% de shred. C'est énorme. Là, c'est exactement ce qu'il vient de faire. Le double shred, là, ça va réduire énormément les résistances des adversaires. Pourquoi est-ce qu'on veut du burn avec ? Même si on a un Morello, on veut le faire quand même. Pourquoi ? Parce que ça va envoyer trois projectiles toutes les trois auto-attaques de la tourelle. Ce qui fait que ça va toucher beaucoup plus d'unités. Votre shrink module va toucher plus de monde. Donc, vous allez réduire les résistances de plus de monde. Et en plus, ça va brûler ces cibles-là. Ce qui fait que déjà, vous pouvez brûler des cibles sur lesquelles vous n'aurez pas forcément l'accès avec une Sunfire, par exemple. Et en plus, la brûlure va continuer à appliquer en permanence le shred de résistance. Donc, la synergie entre les deux, mettre ces trois augmentations de la tourelle sont extrêmement fortes. Et ça, vous pouvez le jouer dans toutes les compos pratiquement. C'est-à-dire que vous pouvez jouer en Yonia, même en Azir, etc. Dès que vous passez niveau 8, c'est une très bonne unité à rentrer. Pas nécessairement celle que vous avez prévue de base. Si vous trouvez un Heimer, vous rentrez ça. Ça coûte un peu cher parce qu'il faut faire les rôles. Pendant plusieurs rôles, vous allez perdre des chances d'avoir vos champions parce qu'une unité en moins qui en fait est juste l'augmentation de la tourelle. Mais si vous êtes assez bien dans votre game ou alors que vous avez besoin d'être fort maintenant, faites-le. Utilisez 30 gold pour trouver vos upgrades et ça, c'est vraiment une unité de fou pour lui mettre quelques items. Voyez en face aussi, il a joué à un Heimer. Alors, il a fait quoi ? Lui, il a fait un triple self-repair. C'est aussi une option quand vous manquez front line. Peut-être que lui, il veut vraiment juste s'éteindre sa front line pour pouvoir scale sa Ginzo. Mais malheureusement, je crois que ça ne marche pas trop comme ça contre Akchan. Et voilà, un top 1. Bien entendu, on a cherché nos conditions de victoire. Je n'ai même pas vérifié si on avait hit. C'était ces jeux à Nii 3 à la fin. On n'a pas hit. On a quand même réussi à win. La composition est la meilleure du jeu actuellement. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à aller follow mon Twitch comme d'habitude. Je stream beaucoup là-bas.